Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Salut, moi c'est Kondo, K.O.H.N.D.O. C'est comme ça que je m'appelle. Certains me connaissent à travers la cliqua et notamment mon premier album conçu pour durer avec le groupe Roca, Daddy Lord C, Raphaël, Ego Sice, é.k.a. Raphat et puis toute la clique. Il y a eu aussi Arsenal représente le vrai hip-hop. Il y en a d'autres qui me connaissent à travers ma carrière solo. Certains à travers mes premiers maxi, Prélude à l'Odyssée, Jungle Boogie, J'entends les sirènes ou bien à travers mes albums, Tout est écrit, Deux Pieds sur Terre, Soul Inside et maintenant Intramuros. Soul Inside, il a été écrit en 2011. Intramuros cette année. Ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'album de Kondo. Tout ce temps-là, il était dédié à Intramuros ou alors il y a eu une période de latence, une remise en question. Puis Intramuros qui a été fait en 4 mois. Il faut savoir que quand tu fais un album, tu passes du temps à écrire, ensuite à démarcher. Et puis tu as aussi une autre phase qui est en fait la phase de promotion puisque tu vas faire des concerts en public. Et donc après Soul Inside, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la scène. Il faut savoir que je suis à peu près 20-25 dates par an en période creuse. Et donc pour moi, c'est un endroit où je me sens plutôt bien. Donc d'abord le temps de prendre des vibes avec Soul Inside. Ensuite je me suis posé. Et puis j'ai eu envie de faire ce disque-là. J'ai commencé l'écriture. Ça a dû me prendre quelque chose comme 8 mois. Après il y a eu toute la phase de production, à savoir le mixage, les arrangements. Et ensuite il y a eu toute une phase de démarchage. Et une fois que j'ai réussi à trouver les bons partenaires, à savoir Lecture & Modulor qui m'ont ouvert ses portes, j'ai pu finaliser en fait le disque. J'ai envie de dire, je fais toujours 80% de mes albums en général. Ensuite je vais démarcher. Et après les 20 derniers pourcents, je les laisse pour le dernier laps de temps, les deux derniers mois. On va dire les choses un peu comme ça. Ça marche. C'est quoi l'histoire de Intramuros ? Ça commence presque parallèlement à Soul Insight parce que depuis 2008 à peu près, j'ai eu pas mal d'expérience dans le milieu carcéral. En fait ça a commencé en Pologne. On m'a appelé pour intervenir dans un centre de réinsertion pour jeunes filles pour travailler sur la musique et la réinsertion par la musique. Donc je suis allé là-bas pour monter un concert. Ça a duré deux ans. C'est-à-dire travailler avec des jeunes filles qui ne connaissaient pas le rap et qu'on découvre le rap à travers moi. Mais moi, rappeur français, tu vois, ne parlant pas polonais. Et j'ai commencé à vivre un espèce d'échange pendant ces deux années où j'allais une fois par trimestre, je restais cinq jours, six jours, des fois toute la semaine, voire plus. Et tu nous des liens et puis ça répond à la question de savoir est-ce que le rap c'est de la musique ? En fait quand tu travailles avec des gens avec qui tu ne parles pas la langue, tu te rends compte que le rap c'est vraiment de la musique. En fait on arrive à se comprendre par ça. Et donc le projet est arrivé jusqu'au bout. Le responsable de cet établissement m'a accueilli avec toutes les filles. On a fait une grande bouffe à la fin du concert. Ce concert-là, il avait lieu en plus dans une salle cotée en Pologne à Varsovie. Donc ce n'était pas des nanas qui étaient enfermées, mais c'était donc un centre de réinsertion. Ça veut dire qu'elles étaient obligées de rentrer le soir après une certaine heure, avant une certaine heure. Et bref, on a fait ce concert-là. C'était vraiment magnifique. Et puis le directeur de l'établissement nous a réunis autour d'une table, on a mangé et puis il m'a remis une médaille. Et puis il y avait toutes ces filles-là qui avaient partagé pendant un an et demi, deux ans une vraie expérience. Et c'était une expérience réciproque. C'était hyper émouvant. Et de là, je me suis dit que la musique, ça peut servir à autre chose. Ce n'est pas que de l'entertainment. Ensuite, en France, on a commencé à m'appeler pour faire quelques projets dans des centres fermés au centre des détentions de Châteaudun. J'ai monté un atelier de beatmaking et puis un petit studio de création. Après, on m'a appelé... C'était à Poissy, à la centrale de Poissy avec l'association Hip Hop Citoyens. J'étais avec DJ Sec, DJ Time Womb, pour monter un projet, à savoir mettre en place un studio d'enregistrement et faire en sorte que les gars qui sont dans le centre puissent l'utiliser en toute autonomie. Et donc, pareil, c'est ce genre d'expérience qui te fait de poser des questions. Ensuite, j'ai fait pas mal de concerts, notamment avec un groupe dans lequel j'étais, avec Déd Kabal, Franco Manara, Arnaud Vernet et Raphaël Otschakowski. Ça s'appelait Daronze. Et on est allé faire des concerts dans les maisons d'arrêt, pour le coup, à Fleury, à Bois-d'Arcy. Et bon, ça commence à faire beaucoup d'expériences sur l'enfermement et sur la prison. Et je me suis dit, bon, on va rassembler un peu tout ça et on va essayer de parler de ça. Et on va essayer de parler de ça bien. Et je me suis dit, est-ce que je vais parler de la prison vraiment ? Et en fait, j'ai commencé l'écriture à partir d'une réflexion d'un surveillant qui me dit, tu sais, Kondo, aujourd'hui, les gens, dans les années 80, quand ils rentraient en prison, on leur coupait la tête. Il y avait la peine de mort. Et aujourd'hui, quand ils rentrent en prison, ils perdent la tête. Et je ne sais pas, ça m'a marqué. Et je suis sorti de là en me disant, on n'a pas besoin d'être entre quatre murs pour finalement sentir l'enfermement et la pression, et la solitude. Et j'ai commencé à regarder autour de moi, en fait. Et je me suis rendu compte qu'on est tous prisonniers de quelque chose. Et ça a donné le point de départ d'un tramurus. On est tous entre les murs de quelque chose. Excellent, excellent. Parce qu'un tramurus, c'est vrai que ça fait penser, en tant que Parisien, ça fait penser, on me disait, c'est Panama, un tramurus, c'est tout. Après, il y a ceux qui me connaissent, en fait, j'ai toujours une espèce de double lecture à chaque fois. Je fais toujours ça. C'est plus fort que moi, tu vois. Entre les lignes, on dirait même. Voilà, ça se lit entre les lignes. Exact. On laisse filer la chance dispersée dans l'absinthe Pour quitter les murs, il faudrait quitter l'existence Il ne nous reste que la haine, la colère est saine La rue vous parle quand la banlieue dégaine ses armes Il ne nous reste ni le respect ni la reconnaissance On est des billons d'essence, proche de l'incandescence Des journées à chercher la maille Payer le loyer se bat pour être embauché On cherche pas à s'excuser Mon quartier déprime Dans Il n'y a plus rien, c'est pas moi qui parle C'est la jeunesse qui me parle Tu vois, c'est deux jeunes, en fait, qui ont galéré Avant d'avoir un taxi Et puis le mec, il les a pris Et là, ces deux jeunes-là, ils racontent leur galère, en fait Et c'est pour ça qu'ils disent ça, tu vois Et quand je dis ils, ils sont au départ dans ma tête Ils étaient plusieurs, mais en fait, c'est une seule voix qui parle Tu vois Ça marche Alors dans cet album, Monsieur Kondo prend les commandes d'un taxi Ouais Ce son, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce son ? C'est un album, en gros, qui incite au voyage Et je crois que c'est au voyage intérieur Un tramuros aussi, c'est le fait d'être à l'intérieur de soi-même Donc au départ, je pensais écrire une histoire Et donc je pensais écrire un projet qui soit loin de moi Et à la fin, quand j'ai commencé à lire les paroles Je me suis dit, c'est drôle comme En voulant te mettre à distance T'as été au plus près de ce que t'es En fait Et Et J'avais pas toujours ce taxi-man dans la tête C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment un prétexte À juste changer de point de vue Et changer de personne Et finalement, chaque personne qui prend la parole dans un tramuros C'est moi, en fait C'est des facettes de moi-même, tout simplement Le facteur C'est quoi ce titre ? Le facteur, c'est C'est ce personnage qui vous livre à toutes les heures du jour et de la nuit Le facteur, c'est C'est une autre façon d'appeler le dealer D'appeler le pusher Et C'était une façon pour moi de raconter Que chaque classe sociale A sa drogue Le facteur, il part des clubs Et il va livrer la coke À tous les gens qui ont les moyens de se l'offrir Et de faire la fête D'avoir la drogue joyeuse J'aurais pu parler de la MDMA Il y a pas mal d'autres choses Ensuite Il descend Le lendemain Dans le métro Du côté de Château Rouge Ou pas loin À Saint-Denis Ou à Poissonnières Et là, c'est le crack Et ça te renvoie au ghetto À la difficulté vraiment de s'en sortir Et d'avoir besoin de recourir à des drogues Qui te mettent des flashs en fait Des flashs de bonheur ou d'énergie Et puis Et puis Il arrive Les fins de semaine Aux abords des facs Et puis Parfois Des soirées Chez messieurs et dames Pour livrer de la weed Et Et après avoir fait tout ça Le facteur se pose la question De savoir Est-ce qu'il finira sur une plage à Hawaï Ou bientôt L'entre quatre murs Ou bien entre quatre planches Tu vois Et Et il pose la question De savoir Pourquoi Dans une société Qui est aussi bien faite Qui apparaît si fabuleuse Tu vois Ou dans les clips Tout le monde est yes Pourquoi on a besoin de se mettre Autant la tête à l'envers Voilà Il fallait poser la question Et je me suis dit que le facteur Était le bon personnage Pour pouvoir y répondre Un petit macaron Tiens Avec plaisir les gars Excellent Après Malheureusement le facteur Est surtout dans Une certaine situation Ou quelqu'un lui pointe un gun Sur la tempe Qu'est-ce qui se passe là Un gun sur la tempe En fait C'est C'est pour le coup C'est plutôt le Le taximan Qui répond Quelque part Ce taximan Il répond Au gamin qui lui parle En fait Et qui lui dit Qu'il n'y a plus rien Et il lui dit Ok Si pour toi Tout est Tout est fini Et Et que demain Finalement Il n'y a plus d'espoir Sache que moi Au quotidien Réellement Je suis dans des vrais problèmes C'est-à-dire que mon problème C'est pas de consommer Le taximan Il dit Voilà Mon problème A moi C'est pas de C'est pas d'avoir Une belle paire de baskets Tu vois Et d'avoir une belle bagnale Dis-moi Tous les jours Je J'ai le sentiment D'être D'être Pillé par le système Tu vois Et d'être jugé Et d'être mal jugé De mal compris Et Et ce taximan Il faut savoir Dans ma tête C'est C'est mon tonton C'est C'est mon père C'est 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 ces gens Tu vois Qui triment Des parents Tu vois ce que je veux dire Et Il dit Mais tu connais quoi De nos problèmes Toi t'as le billet vert En guise de totem Tu vis à Versailles Là pour le coup C'est pas aux gamins Qui s'adressent Mais Il y a des mecs riches Tu vois Qui ont ce regard Mal intentionné Sur Sur les gens Qui sont pauvres Donc Tous les jours Je connais la galère Et il dit Le mépris s'affiche Dans ta rétine Et tard sur YouPorn On te fascine C'est vrai Nous les renouis On fascine Tu vois ce que je veux dire Et il fait Tu rêves d'être nous Mais nous on rêve de flouze On veut la réussite Pas le goût de la loose On veut la réussite Pas le goût du blues Et il fait On veut des psy On veut des avocats Et pas des psychopathes On veut élever nos gosses Avec fierté Tu vois Et donc il parle comme ça Et il explique Son monde Qui est un monde de trim C'est à dire C'est se lever le matin tôt Aller taffer A peine avoir le temps De voir ses enfants Justement Comme on a pas le temps D'être là avec eux On a du mal à les tenir Et Et à un moment Voilà La dérive s'installe Tu vois Et on sait plus Comment on va tenir Ou pas les rênes Donc Voilà tout ce qu'il raconte Ce morceau là Quand il dit J'ai l'impression En fait De vivre avec un gun Sur la tempe Je suis sous pression Tous les jours Tous les jours Le quotidien est en pressant C'est ça qu'il dit On vit dans un champ de mine Vise Sur le point d'exploser Le doigt posé Sur la gâchette L'estomac Au bord de la nausée La révolte Ronde mais Quelle en est la cause L'étranger Où la peur de voir Des masqués Ces foutus mensonges On est tous Au bord de la suite Si coincés dans Les dettes et la connu Le chômage frappe Nous s'enrichissent La plupart des gens Qui nous dirigent Stressés par la police Détestés par l'injuste Ils sont faits face à face Et l'on doit se battre Contre les préjugés Et puis le racisme Toujours dans Gun Un gun sans la tempe On a écouté l'histoire De ce morceau Et au niveau du flow Qu'est-ce que Monsieur Kondo Peut nous dire ? Dans un gun sur la tempe Je me permets en fait D'avoir un autre débit C'est ça Beaucoup le font aujourd'hui Ça s'appelle le double time C'est à dire en fait Tu penses Tu penses ton rap Deux fois plus vite Que la mesure Et Et donc ça rend Ça rend le phrasé Vachement plus musical Tu vois Au départ On commence lentement On vit dans un champ de mine Triste Sur le point d'exploser Le doigt posé sur la gâchette L'estomac au bord de la nausée La révolte gronde Mais quelle en est la cause ? L'étranger Où la peur de voir démasquer Ces foutus mensonges On est tous au bord de l'asphyxie Coincés dans les dettes Et l'agonie Le chômage frappe Mais s'enrichissent La plupart des gens Qui nous dirigent Stressés par la police Détestés par la justice On fait face à face Et l'on doit se battre Contre les préjugés Et puis le racisme L'instinct grégaire Les yeux rougis par la colère Les dents serrées On est décidés A ne relâcher de nos mollaires On essaye de faire le ghetto On se bat Prendre les diplômes On veut juste rester réglo Mais le jeu est truqué dans Et on est Bon voilà On connait ces trucs Encore Et le que tu trouves C'est quand tu fais ça En fait C'est à dire que je trouvais Que l'esprit trappe Était l'esprit Le plus adapté Pour raconter cette oppression Et c'était une autre façon Pour moi de dire Aujourd'hui Quand tu entends de la trappe Je vois principalement Des jeunes dans les go-trips Tu vois Je trouve ça cool Mais en fait La trappe Ça pourrait être utilisé Pour véhiculer des émotions Différentes encore Et là voilà Je trouvais que c'était Parfaitement adapté Pour exprimer la pression Parce que c'est un son Qui met la pression Exactement On dirait un film d'action Un peu C'est vrai Là on a On retrouve un feat Avec 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 Necfeu Et Oxmo Poutino Et A2H Et A2H aussi Le facteur Comment on choisit Les feats Pourquoi avoir choisi Ces gars-là C'est pas très facile à expliquer Et en même temps Ça veut dire que Moi je vais Souvent appeler Des gens que je connais Tu vois Donc c'est des rencontres J'ai rencontré A2H Sur le kanaki kit J'ai rencontré Oxmo Depuis time bomb Et je l'ai croisé Notamment sur le projet Black stamp aussi Et puis j'avais rencontré Necfeu Avec le collectif Enfin 995 A l'époque où je faisais Quelques ateliers Slam A Colombes Et puis sur quelques Open mic Et ce sont des gens Je sais pas T'observes un peu Les parcours Et puis Comme plein de gens Tu regardes un peu Les interviews Et vous vous parlez On se parle Et c'est des gens Avec lesquels Je me sentais En vibration Bonne Et quand j'ai commencé A écrire Les morceaux Où ils sont Je fermais les yeux Et je me disais En fait Leur voix Elle venait Donc quand j'entends La voix de quelqu'un La première chose Que je vais faire C'est Je vais prendre mon téléphone Et puis je vais appeler Je vais dire Ouais salut Je viens de penser à un morceau Est-ce que t'es dispo Est-ce que ça t'intéresse Et je suis très content Que chacun Aie pris le temps Déjà Aie accepté Et puis Aie pris le temps De venir Pour que ça puisse se faire Est-ce que c'est une erreur Si je dis que moi Là on retrouve un peu Un petit peu De soul inside Avec des voix dans ma tête Moi je pense que Chacun perçoit son disque Comme il veut Tu vois Yes Pour moi Des voix dans ma tête C'est C'est une vraie expérience C'est plus quelque chose Que j'ai projeté Maintenant Voir même en avant Et C'est un disque Enfin ce titre là Je dois rapper à 100 BPM A peu près Et Pour moi c'est une espèce C'est un espèce de moment Où Tu vois Quand t'allumes ton bédo T'es dans ta caisse Et tu te poses comme ça Y'a des ombres Et des bruits dans ma tête Des voix qui laissent La place à mes peurs Dans ma tête Des doutes Et des cris Qui résonnent Et qui me tiennent L'amertume dans le coeur Et puis la rage Que je traîne Posée dans mon cap Chez des images Qui me capturent De la vie je n'ai que Des fractures Des écumos Et des contractures Effacées de mon histoire Les erreurs Et puis les ratures Ça c'est pas Soul Insight Ça c'est pas Soul Insight C'est vraiment Quelque chose C'est vraiment Un flow Qui est de maintenant Il y a des ombres Et des bruits Dans ma tête Des voix qui laissent La place à mes peurs Dans ma tête Des doutes Et des cris Qui résonnent Et qui me tiennent L'amertume dans le coeur Et la rage que je traîne Posée dans mon cap J'ai des images Qui me capturent De la vie je n'ai que Des fractures Des écumos Et des contractures Effacées de mon histoire Mes erreurs Et puis mes ratures Et dans des voix Dans ma tête J'étais vachement surpris Parce que Tu vois la rythmique Et l'orgue Et tout Qu'il y a dessus Et tout Et ben Récemment Il y a un gros hit Qui s'appelle Hotline Blinks Drake Et en fait C'est la même structure Rhythmique Et la même structure Harmonique En fait C'est deux artistes En plus Qui étaient dans la même veine Qu'on a samplé D'un côté D'un côté D'un côté il y a Shuji Otis Et puis de l'autre côté T'as Tiny Thomas Et c'est marrant Parce qu'en fait Dans des voix dans ma tête Au départ Je voulais faire Un pont Un bridge Avec le morceau De Tiny Thomas Donc celui Qu'a samplé Drake En fait Et après je me suis dit Non ça va être trop Et donc c'était très drôle En fait De se dire Bah tiens On a eu la même idée Tu vois Et c'est ça Qui est cool Dans l'art En fait Tu vois bien Que la musique Ça connecte Les gens D'ailleurs Le son Des voix dans ma tête C'est une de tes compositions Ouais J'ai produit Des voix dans ma tête J'ai fait la musique De ce morceau Et J'ai été Aussi Aidé Par Wendy Milton Qui est sur Les arrangements Au clavier Et Dan Kultier Qui est à la basse Et Ça a permis justement D'amplifier le morceau Et Donner Vraiment La vibration Que je voulais donner Au départ Est-ce que Tu produis Tous tes sons Ou Dans l'album Quel est Ton apport En termes de production Sur l'album J'ai produit La moitié des morceaux Parmi les beatmakers Qui ont participé Au projet Il y a Alaydin Que j'ai trop tendance A pas citer Alaydin En fait C'est Last Genius Qui avait produit Le morceau Ne part pas Sur l'album Soul Inside Et c'est lui Qui s'occupait De faire Toutes les interludes Et Je trouve Sa vibe Elle a permis Justement D'homogénéiser Le projet Il y a eu Sleek Du label 6x4 Qui a coproduit Avec moi Le morceau Un gun sur la tempe Parce que J'avais besoin De faire appel A quelqu'un De cette génération Là De la génération Trap Pour pouvoir avoir Un titre Qui soit bien dense Et qui permette De faire le pont Entre Ma vision Du beatmaking Et de la prod Et puis Une vision Plus moderne J'ai Fait appel Aussi A DJ Brand Pour Le morceau Avec Necfeu Faut que je tienne Le morceau Avec Oxmo Entre les lignes Et pour finir DJ Vcash Qui produit Pas mal Pour La scred La scred Et qui a fait Le titre Comme des particules Et bien sûr J'allais oublier TRM Qui était déjà là Aussi sur Soul Insight Sur le morceau Soul Insight Et qui a produit Sur cet album Revenir à la vie Quant à moi J'ai fait tout le reste J'ai plus les titres en tête Parce que ça fait quand même Un certain nombre de titres Et c'est vrai que Ça m'a permis On va dire De faire le corps De l'album De donner une structure Au disque Et de faire en sorte Ensuite De ramener D'autres énergies Et donc De faire respirer le disque Avec Avec des petites touches Un peu différente Comment on fait son lit On se couche Des draps froissés Sur les problèmes Et la haine Dans la bouche J'ai bannié le calme Et les banalités Je voulais le luxe Et le plaisir Sans les pénalités Des idées stupides J'en ai eu plein la tête J'ai pourtant essayé De rester correct J'ai tellement souhaité Tout raconter Croiser ton regard Sans avoir à regret Comment monsieur Kondo En même temps Mettre en application Les connaissances Que j'avais acquises Depuis un certain nombre D'années Notamment par rapport A Soul Inside En termes D'arrangements De travail De couleurs Musicales Et donc J'ai essayé Juste d'upgrader Le beatmaker Que je suis à la base Et de le transformer En producteur C'est à dire Celui qui a une vision globale Sur un album Qui est capable De ramener L'arrangement Ramener la couleur Le mixage Voilà Donner une perspective En fait au projet Et ça Je l'ai fait Très simplement En fait Je l'ai fait Sur des phases différentes Il y a un moment J'ai branché les machines Et j'ai fait Tout 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 J'ai posé Toutes mes idées Après j'ai eu Une deuxième phase Où j'ai posé le texte Et ensuite Une troisième phase Où j'ai fait Par rapport au texte J'ai commencé A placer Les couplets Les refrains Les entrées Les entrées de morceaux Les sorties de morceaux Enfin les entrées de couplets Les sorties de couplets Les entrées de refrain Et puis après Voilà Il y a par exemple Il y avait des trucs Que je vois au piano Je me disais Fichier C'est pas assez précis Dans le jeu Hop Je téléphone à Wendy Est-ce que t'as Une après-midi A me consacrer Et revois les claviers Avec moi Il y a des claviers A moi que j'ai laissés Il y en a que j'ai enlevés C'est les siens Puis voilà Tu vois Et puis pareil Il y avait des trucs Que j'avais fait par exemple Avec des basses synthétiques Et puis on arrive au mixage Et là on fait C'est pas le son qu'on veut là C'est pas assez lourd Allo Danny Danny Cultier Ouais tu descends mec Et puis le mec Il arrive Et voilà Il te rejoue tes trucs Et t'as le son que tu veux quoi C'est ça la production C'est essayer d'avoir Les meilleurs ingrédients Pour qu'à la fin Ta musique Elle ait la couleur Que t'avais dans la tête D'accord d'accord Et Greenstone Records C'est ton label Ouais Est-ce que Tu produis d'autres artistes Ou alors est-ce que T'as des protégés En quelque sorte Dans Dans le rap Au départ J'ai monté Greenstone Records Pour avoir en fait Une structure Qui me permette D'être indépendant Qui me permette De pouvoir Répondre A mes envies Et je me suis dit Après avoir essayé La production Que c'était une tâche Un peu dure Voir ingrate Parce que Un producteur Quand il fait bien C'est normal Et puis quand il fait pas Excellemment Bah Il se fait taper Sur les doigts Je crois que c'est C'est vraiment un métier Qui est très très difficile Même moi Je me rencontre Tu sais quand j'étais Dans la cliqua On nous emmenait Dans des studios Qui étaient magnifiques Qui étaient énormes Et j'avais 20 24 ans Et je râlais encore Et aujourd'hui C'est quand je n'ai plus Accès à ces studios là Qui coûtait des 1200 1300 euros La journée Que je me rends compte A quel point Le travail d'un producteur Était important Donc Moi je me suis dit Que la meilleure façon De pouvoir Diffuser Propager son art C'était plutôt C'était plutôt De le donner Au lieu d'essayer D'en tirer profit C'est pour ça Que je fais Du masterclass C'est pour ça Que je suis dans La pédagogie Et l'enseignement Parce que je trouve Que finalement C'est ma meilleure façon D'être un producteur Et si un jour Je rencontre un artiste Ou une artiste Pour qui j'ai un coup de coeur Et qui a l'envie De travailler avec moi Peut-être que je me lancerai Dans l'aventure Mais Je pense que Quand tu veux être producteur Il ne faut pas être artiste En même temps Il faut prendre le temps Parce que Il faut être dévoué A l'artiste Que tu veux produire Et Il faut lui consacrer Du temps libre Beaucoup de temps libre Là j'en ai pas encore assez Pourquoi c'est difficile Pour Kondo De se faire entendre Dans l'industrie Aujourd'hui Je sais pas Pourquoi c'est difficile De me faire entendre Dans l'industrie Comme on dit Il y a deux choses Qui donnent raison Dans la vie Le temps Ou le nombre A défaut du nombre J'avais du temps Donc C'est ça qui te permet D'être validé Il faut Faut laisser le temps Faut être prêt Aussi Peut-être Je pense que J'étais exigeant J'étais très exigeant Par rapport au public Sur mes albums d'avant Et à un moment J'ai arrêté D'être exigeant Par rapport au public Et je me suis juste Dit qu'il fallait Que je sois exigeant Par rapport à moi-même Et que je fasse Ce que j'aime Et quand tu fais Ce que t'aimes Je crois que T'avances tout droit Et quand t'avances tout droit Un jour ou l'autre Tu rencontres ton destin Au point C'est quoi l'objectif De ton assainement ? Souvent quand je parle De maître C'est pas moi Qui maître C'est pas un statut C'est juste l'idée Qu'un maître C'est quelqu'un Qui maîtrise Ce qu'il fait Maîtriser ce qu'il fait Ça veut juste dire Que quand tu penses A quelque chose T'es capable D'y arriver D'atteindre Ce à quoi tu penses Ce n'est que ça Et c'est pour ça Que je dis souvent Alors là Je vais utiliser le mot Élève Tu vois Mais j'ai envie de dire Aux apprenants Aux gens Aux jeunes Qui viennent Notamment dans mon workshop À Porte des Lilas Ou que je peux avoir En cours À plus tôt En fait On est tous potentiellement Des maîtres En fait Le vrai truc C'est le temps Qu'on va passer Pour faire en sorte Que On soit dans la maîtrise De ce qu'on fait En gros Il y a plein de choses Qu'on fait par mimétisme Je fais comme Celui que j'écoute Et à un moment Tu deviens mettre Quand tu arrives à dire J'ai envie de faire ça Et donc Tu fais ça Parce que tu sais le faire Et pas parce que Tu sais faire que ça Et donc Tu peux choisir Dans la boîte à outils Que te propose la création En fait Par rapport A Aux perspectives Que j'ai Ou pas Pour le rap français Vraiment Pour moi La question Elle est pas là Je pense que Moi je peux juste Continuer à être Une force de proposition Et Tous Les gens que je croise Je les invite A être eux-mêmes Des forces de proposition Ça veut dire que En fait Il y a personne Qui pourra être Mieux toi Que toi C'est ça que je dis souvent Mes élèves Je cherche pas à être moi Je suis déjà condo Toi Tu vois H2JS Il y a personne Qui peut être Mieux H2JS Que H2IS Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça la grande idée C'est qu'une fois Que t'as compris ça Chope un maximum d'outils C'est à dire Essaye de comprendre Ce que sont les autres Notamment les artistes Que t'aimes Mais Le but C'est qu'une fois Que t'as compris Toute la palette Et le fonctionnement Des choses Ce sont des outils Qui te permettent D'être le mieux Toi Et c'est pour ça que Pour moi L'avenir En fait Il sera dans le fait D'avoir des artistes Qui sont originaux Et puis Qui sont travailleurs C'est juste ça C'est à dire que Le taf Ça s'entend en fait Ça s'entend Prendre le temps De mûrir son art Ça s'entend en fait Et C'est vrai qu'on est dans une époque Où le buzz suffit On n'est pas obligé d'être bon Mais si t'aimes ce que tu fais L'un n'empêche pas l'autre Tu peux avoir le buzz Et être bon Et en fait C'est vachement plus plaisant En fait Quels sont tes projets à suivre Je sais qu'il y a une tournée Etc Ça coint un peu les dates Et Est-ce que Est-ce que tu travailles déjà Peut-être sur un prochain album C'est rien Je sais Voilà On passe énormément de temps À construire Des albums À mettre en oeuvre des projets Et finalement Pas assez de temps à savourer Cet album vient de sortir Moi j'ai besoin de le voir vivre Ce disque J'ai besoin qu'il arrive Dans les oreilles des gens Et Et donc Je vais continuer à le défendre À travers Des concerts Et J'ai eu la chance De rencontrer Un tourneur Que Je ressens bien Et avec qui ça fonctionne Et on démarre un peu les choses Ce qui veut dire que Fin avril Il y aura Une grosse date parisienne De lancement de tournée Et puis À partir de mai Ça va démarrer tranquillement On va commencer à faire De la date en province Pour avoir un cœur de tournée Qui va être Plutôt sur La deuxième partie de l'année Entre temps Entre maintenant Et le mois de juillet J'ai des clips à faire J'ai des gens à aller voir Voilà Il faut que ce disque vive De toute façon Alors moi j'aimerais bien savoir Les sons que tu écoutes Lorsque tu es chez toi Les sons que j'écoute Sont assez vastes Mais En général Ça se passe dans mon iPhone Là en ce moment Je suis en train d'écouter L'album Compton De Dre Il y a Ah ouais L'album de D'Olkinry Freddy La dernière fois J'étais en train d'écouter Le morceau John Coffey Je l'aime bien Ce morceau là Je suis fatigué Patron Et la dernière fois J'ai Je sais pas Ce morceau là Il m'a tellement touché Je l'ai appelé J'ai envoyé un petit SMS A Freddy Pour lui dire Écoute ton morceau Il est fort Et Là j'écoute encore Dans mes playlists Alors j'écoute de tout moi Là je vois Hotline Blinks De Drake Et Qu'est-ce qu'on a encore J'ai parlé de la playlist Dans mes playlists J'écoute du old school aussi J'écoute Vince Taples Vénère ça l'album Et Un gars que j'aime bien Là aussi Bishop Nehru Là pour le coup C'est C'est Dan Sur une émission de radio Qui m'a fait découvrir ça C'était vraiment mon frère Après J'ai un peu de print Dans le téléphone Ali 45 scientifiques On le sait Je peux continuer En fait ça Mais Voilà Il y a Prince J'écoute Sign of the time Il y a des trucs Que je peux pas vous dire Non 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 Il y a des trucs C'est Je peux pas Voilà non Mais pas mal Pas mal de trucs J'essaye d'avoir Des goûts variés Ah j'aime bien J.Cole Là Ah ouais J'aime beaucoup Beaucoup J.Cole Voilà voilà Et puis un big up A Taipan Parce que pareil Il est aussi dans Taipan Vimber Bigot Bon Jeff Lener Nas On fait les choses bien On vous met high Ça se passe ici Avec Kawash Sur Groove Airlines Toujours comme ça Que je fais Peace C'est bon Oh calme Oh calme Bon I'm your mama I'm your daddy I'm that nigga In the alley I'm your doctor When you need Want some coke Have some weed You know me I'm your friend Your main boy Thick and thin C'est parfait, alors On t'appelle aussi Maître Kondo Maître Kondo, j'aimerais bien vous connaître un peu L'objectif qu'il y a dans ton enseignement Que tu donnes à tes élèves Et forcément quand il y a un objectif dans l'enseignement Je pense qu'il y a une vision un peu plus profonde C'est-à-dire quelle vision, enfin quel avenir Enfin quel futur tu penses que le hip-hop a Et est-ce que dans ton enseignement Justement tu essaies de tirer tes élèves vers ce futur Que toi tu penses être la voix Possible Futur Du hip-hop Les frères Si c'est hyper rigolé ça fait Vous C'est sûr C'est sûr Vas-y, refais, refais, refais Qu'est-ce qu'il dit ? Non, 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 c'est Yann Grasse Aaaaaaah Sous-titrage ST' 501